L'armée de libération nationale doit mener son combat contre le colonialisme. Entre parenthèses, pas contre le peuple français, évidemment, mais contre le colonialisme. On va continuer son combat, on va continuer à honorer sa mémoire, on va continuer à faire parler de ses livres. C'est une vérité. C'est une vérité. Il est parti en laissant un patrimoine énorme. C'est une bibliothèque qui s'en va. Je raconte mes premiers contacts avec le FLN, avec les combattants de la Hélène, et ma retour d'Alger sur le village où je rencontre un groupe de combattants auquel j'ai sollicité et j'ai exprimé mon désir de rejoindre le matière. Juste avant de partir, en 1957, j'ai assisté à une réunion dans un petit village où il y a eu justement un jeune appelé du contagiant qui était tué en Algérie. Et j'ai pris la parole dans cette assemblée et j'ai déclaré, nous voulons nous rencontrer avec la jeunesse algérienne sur des stades et non sur des champs de bataille. C'était juste 15 jours avant que je parte en Algérie. Un jeune communiste, lui c'était un, tu l'as pas laissé trop. C'était un jeune communiste qui était contre la guerre et voilà, il a été tué d'abord. Il faut se reposer quand même. Oui. Oui, oui. Sur Amirouche, dans le reportage, ils disent que ça a été insolinaire, qu'il a exécuté beaucoup de combattants. C'est vrai ? Ah non, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Mais qu'est-ce que c'est ? Non, dans Historia ? Historia, oui. Bien sûr, mais quand n'importe quoi. C'est le français, c'est le français, déjà, pour ce quoi. Voilà. On a de vous-même, moi. Oui. On a de la guerre. Oui. Les appelés sont contraints, ils étaient contraints de faire la guerre, comme l'a expliqué tout à l'heure, mais nous, de notre côté, nous, c'est un engagement volontaire. Voilà. Pour nous, c'est un engagement pour lutter pour l'indépendance, sachant que ceux qui montent dans les maquis, montent pour mourir, parce que l'indépendance n'était pas pour demain. Sachant que la guerre a duré des années, sachant qu'il allait y avoir des morts, et sachant aussi que de nombreux combattants, des jeunes, des moins jeunes, tombaient autour de nous, et que chacun attendait son tour. Et du coup, ce coulis-là est important, pourquoi, en fait ? L'identification. L'identification, on peut se tromper. L'identification de... En fait, qu'est-ce qui est mentionné là-dessus ? C'est le nom. Le numéro. D'accord. Le numéro, qui correspond à un autre énon et une adresse. Ouais. D'accord. Et qui a pour objectif, en fait, qui est-ce qui le livre déjà ? Qui est-ce qui le donne ? C'est le chef. D'accord. C'est obligatoire de porter ça. Et du coup, en fait, quand on remarque qu'il y a des points... Ah, c'est pour l'accompagnement. Et quand il meurt, on peut les tuer, les tuer, la moitié est loin dans l'intérieur. Ah, d'accord. L'autre moitié au parent. 30 mars 2018. Judy Atoumi est née en 1938 à Haït Ouglis, CDH. Il rejoint les Maki en 1956, au lendemain du congrès de la Sumam et affecté directement au PC de la Wilaya où il eut à collaborer avec Amirouche et son équipe. Au cours de son itinéraire au Maki, il assuma plusieurs responsabilités au sein du FLN et de la Hélène. Premier officier, en avril 1961 par le colonel Aklimd Oulaj, il est affecté dans la vallée de la Sumam dévastée par l'opération jumelle et accomplit son devoir jusqu'au cessez-le-feu le 19 mars 1962. Il est alors nommé membre de la sous-commission locale de cessez-le-feu composée à égalité d'officiers de la Hélène et de ceux de l'armée française pour veiller à l'application des accords déviants. Après l'indépendance, il est démobilisé sur sa demande le 5 août 1962 et assuma les fonctions de directeur des hôpitaux du 1er septembre 1962 jusqu'en 1985, date à laquelle il est élu à l'Assemblée populaire de la Wilaya de Bejaïa, dont il assure la présidence jusqu'en 1990. Il est l'auteur d'une œuvre biographique sur le colonel Amirouche intitulée « Le colonel Amirouche entre légendes et histoires ». Joudi Atoumi est licenciée en droit et diplômée de l'École nationale de la santé publique de Rennes, France. Soyez devenus maîtresse. N'oubliez, ils ne sont pas plus fraîches que les autres. Soir, non. Soir, non. C'est grâce à ce trait d'ignan qu'on en est là aussi. Au-delà de l'homme que vous connaissez et de son amour inconditionnel pour l'Algérie, ça a été un être humain exceptionnel. C'est un être humain exceptionnel. C'est quelqu'un qui a tout fait pour son pays. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quand il pouvait se battre pour l'Algérie, il a sorti un silo et un papier et il s'est mis à écrire tous les souvenirs qu'il avait de ses batailles. Il a fait beaucoup de recherches. Il a retrouvé pas mal de personnes qui ont combattu avec lui. Ça a soulagé beaucoup de familles autour de nous qui ont compris l'histoire de leur grand-père, de leurs arrière-grands-pères, de leurs oncles. Ils voulaient à tout prix vraiment faire plaisir et surtout rouvrir les yeux sur notre histoire en Algérie. Ces jeunes nous reprochent justement d'avoir gardé le mystère sur cette guerre et en découvrant nos livres, ils découvrent enfin la vérité. La vérité parce que c'est ça qu'ils recherchent. Ils essayent de mesurer tous les sacrifices qui ont été consentis par tous ces gens-là. ça va nous aider dans les raccords en tout cas. Chaque génération doit mener son combat contre le colonisme. Bien, bonsoir à toutes et tous. C'est avec plaisir que la fédération du PCF vous accueille ce soir pour une conférence débat sur la guerre d'Algérie. Une guerre qui aura marqué l'histoire de France, l'histoire de l'Algérie, mais surtout l'histoire des peuples respectifs, aussi bien français que d'Algérie. Une histoire éminemment poloniale qui m'aille d'être revisitée pour mieux la comprendre et pour poser un nouveau regard sur ce passé colonial que la France a toujours du mal à assumer en réalité. L'État français à travers ses plus hautes autorités n'a toujours pas accompli les actes nécessaires pour reconnaître la responsabilité de la France, accepter les vérités de cette histoire tragique et assumer vraiment les crimes contre l'humanité qui ont été commis. Beaucoup essayent aujourd'hui d'instrumentaliser cette histoire en de réhabiliter le colonialisme et de trouver dans le colonialisme des aspects positifs, de nourrir des polémiques, de créer un choc dans les mémoires. Je parle bien évidemment de l'extrême droite et de la droite extrême qui culisent souvent la guerre d'Algérie pour diffuser le poison noséatron de la haine, du racisme et de l'intolérance. Le peuple algérien a conquis son indépendance au bout de 8 ans d'affrontements violents, de 130 ans de domination et d'exploitation coloniale, d'innombrables massacres, de torture, de l'humiliation raciste de tout un peuple. Cette barbarie coloniale qui consista à traiter le peuple algérien comme une sous-humanité fut imposée par la force militaire et par les gouvernants d'un État qui se croyait détenteur d'une civilisation supérieure. Elle fit des centaines de milliers de victimes en Algérie et aussi en France. Certaines dates nous rappellent à quel point la violence et le crime d'État sont inhérents au colonialisme. Je pense notamment au 8 mai 1945 en Algérie au 17 octobre 1961 lors de la manifestation des Algériens à Paris, une manifestation réprimée par la police française dans le sang. Je pense aussi au 8 février 1962 au métro Charonne où les hommes de Papon répriment aussi une manifestation contre la guerre organisée par le PCF. Huit militants du PCF et de la CGT seront tués. Parmi eux, Anne-Claude Godot, jeune postière nantaise, militante communiste et de la CGT. Le PCF s'honore d'avoir fait le choix de la lutte anticoloniale. Malgré la répression que ses militants ont subie, les arrestations, les tortures, les pressions, les communistes ont poursuivi leur action militante contre la guerre, contre l'envoi des aptes et du contingent. Son engagement pour l'indépendance des peuples colonisés en Algérie comme ailleurs fut et reste un marqueur politique fort. Avant de passer la parole à Peter, Peter Lema, mettant en scène l'interprète dramatique, organisateur de cette soirée qui se déroule dans le cadre du cycle du marronnage. Je souhaite quand même remercier les personnes ici présentes et puis en particulier Albert Nallet et Judy Atoumi, tous deux témoins directs de cette guerre et qui nous feront l'honneur d'être ici ce soir pour raconter leur histoire. Alors, juste vite fait quand ça s'est mis en casse, c'est une rencontre avec Elsa qui est la fille d'Albert Manet que j'ai rencontrée il y a peut-être 4 ans dans le cadre des ateliers théâtres que j'anime et donc j'avais tant d'enfants en atelier et très souvent comme je me faisais ramener par les parents pour aller en CENI et revenir à Nantes, je n'arrêtais pas de raroter sur les luttes dans lesquelles je m'inscris avant tout qui sont les luttes contre le racisme antinoir. Ces luttes m'ont permis de pouvoir faire d'autres rencontres, d'autres sujets et dans ce sujet-là je me parlais depuis plusieurs années mais là on a attendu pratiquement 4 ans pour faire cette première rencontre mais avant tout on a été à Saint-Florent-le-Vieille l'été dernier et c'est à cette occasion que j'ai rencontré pour la première fois Albert Manet et puis on a gardé le lien et Judy Atoumi c'était en septembre la journée de la fête exactement et Judy Atoumi la première fois physiquement c'était mercredi dernier donc je vais commencer par ce texte alors la nuit se passait dans un moment à part que j'avais mal dormi une boule d'idées m'envahit toute la vie je serai bientôt au Jair pour participer au combat j'affronterai les soldats vais-je mourir dans les combats combien de jours combien de mois passerai-je pour ma guise avant d'être venu comment vais-je ressentir la mort quelle serait alors la réaction de ma famille dès le lever du jour je fis mes préparatifs j'informais ma mère et ma grand-mère paternelle que mon projet était pour le jour même elle avait les larmes mais elle était courageuse quand même j'ai descendu en ville pour la dernière fois pour dire adieu à Yimakoku ma grand-mère madamelle que j'adorais comme je m'y attendais elle me supplia de renoncer à mon projet vu mon âge mon jeune âge elle m'accompagna le corps fendu jusqu'à la porte de sortie en m'adressant toutes les louanges du ciel et implorait tous les saints de la région à m'accompagner et me protéger tout au long de mon parcours alors je fais un cette phrase qui dit cette phrase Judy tu es décidé à rejoindre le maquis comme je le vois Judy alors je ne veux pas te voir ramener par les soldats au bout d'une corde comme une promis meurs en normes je vais faire un point alors Judy connait tellement par coeur son ouvrage il va nous répondre par rapport à qui dit cette phrase dans quel contexte c'est si tu peux nous faire rentrer dans le pas de cette conférence merci d'abord j'ai la chance de poule quand je n'entends pas t'avoir ces passages que j'ai écrits il y a une dizaine d'années effectivement c'est l'ambiance de la guerre les gens étaient atourés il y a des choses là qui passaient et donc j'ai présenté mes adieux à mes amis et puis mon père qui m'a suivi à l'extérieur dans la maison et qui me qui m'interpelle alors Judy tu veux aller au moitié il me dit oui mon grand père alors il m'a dit je ne veux pas te faire ramener au village comme une promis meurer un homme cette phrase m'a donné beaucoup de courage et beaucoup d'admiration pour mon grand père par mon grand père avec le sens de la famille le sens de l'honneur de la famille le sens de l'honneur de la tribu et de vie donc pour nous l'honneur l'honneur était essentiel et il y avait dans son regard et dans le regard de ma mère et de ma mère le 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 l'honneur de me voir partir en Manchi pour partir dans la guerre et puis les interventions de me voir mauvais quelques jours après et je dirais que ma famille toute ma famille était investie dans les du moins les hommes étaient investis dans la guerre mes trois grands oncles deux cousins et moi-même des atomiques merci tu dis je suis très 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 ravi d'avoir fait ta commençance alors qu'est-ce que ça vous inspire cette image bon ben ça c'est les inscriptions qu'il y avait à l'entrée des villages en Algérie en Algérie vive la république algérienne vive l'indépendance et à certains entrées de villages il y avait les soldats français marapouriens donc voilà l'officier Michel l'officier me dit en même temps plusieurs il me dit à moi ça donne ça en moi il faut effacer ces inscriptions alors je lui dis ben mon lieutenant évidemment je vais les effacer c'est un ordre je suis bien obligé de les effacer mais on n'efface pas la vérité et vous savez ce qu'il a il a bon dire qu'il veut et il m'a dit ah ah ben il fait bon rêver mais vous êtes un rêveur voilà donc j'avais je peux continuer non j'avais cette attitude là parce que j'avais partie de ceux qui étaient contre la guerre j'étais militant de l'UGRF en 1956 1957 je suis parti en 1957 en Algérie j'étais un militant de l'Union des Jeunesses républicaines de France qui est devenu par la suite des jeunesses communistes et avant les chi qui était le président national il était en prison parce que il a il fait partie de ceux il a été je crois 27 qui ont écrit il faut envoyer une lettre publique au président de la république lui signifiant qu'il voulait pas porter les armes donc le peuple algérien tous ils ont été en prison pendant toute la durée de la guerre alors donc je m'apprêtais à 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 et finalement on est allé en prison mais ça c'était en 1956 en la position à l'époque avait évolué et on m'a dit tu fais ce que tu veux, si tu refuses tu vas aller en maison, on va te défendre, le mieux, le mieux, c'est d'aller sur place et de faire un travail sur place, c'est-à-dire d'entraîner les jeunes appelés français à refuser de tirer sur des combattants angériens qui combattent pour leur indépendance. Donc, parole que j'ai enregistrée et j'ai tenu cet engagement comme j'ai joué. Merci. Il faut savoir que c'est ce mur qui inspire aussi le titre de l'ouvrage, donc là on est en présentation de deux ouvrages, c'est « On n'efface pas la vérité » de Albert Ballet et puis « Avoir 20 ans dans le maquis », un ouvrage du diatomie, et vous verrez d'autres ouvrages de l'autre côté même. Bon, on va peut-être lancer directement. Les aînés me disaient qu'ils sont beaucoup plus à l'aise quand ils sont debout pour s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle nos amis du PC ont mis à disposition ce pipitre. Non mais mon frère, j'appelle mon frère. Ah oui, on va le dire, on s'est rencontrés, non ? Oui, voilà, voilà, voilà. Donc j'ai fait tout ce travail de mémoire, j'ai écrit ce livre et ça m'a amené à retourner en Algérie, d'être invité, d'être invité en Algérie, notamment au Festival International de la Littérature Algérie, et où j'ai, c'est là que je l'ai rencontré, et ensuite nous avons, nous sommes retournés sur les lieux des combats. Alors, mon frère, à toi. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour vous de nous retrouver par le groupe. Nous reviens par les organisateurs de la Voirot. Nous avons permis de venir vous en sorte pour vous l'exprimer. Et donc, tout à l'heure, Peter a lu le passage sur le nom des parmaquis. C'était en septembre d'un siècle. Et j'avais toujours une cartouche de marche pour respecter le vœu de mon grand-père. S'il y avait un mot à passer à cette génération qui a été en Algérie, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, moi, je leur dirais de s'investir dans le combat pour la vérité. C'est ce qu'on a de mieux à faire à notre époque concernant ce problème. Et c'est un... Comme on n'est pas éternel, tant qu'on est ici et qu'on peut le faire, qu'on est en bonne santé, il faut absolument témoigner, c'est un service qu'on rend pour la France et pour l'Algérie. Merci. L'honneur était essentiel. Il y avait, dans son regard et dans le regard de ma mère et de ma mère, l'honneur de me voir partir. Merci. 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 Merci.